alors chose promise vidéo pour vous permettre de faire la fameuse carte demandée dans pronote ici réaliser une carte l'âge de la gournerie donc du parc de la gournerie sur géoportail donc je lance je prends une autre fenêtre géoportail j'apprends à taper géoportail hop je vais dessus on avait tapé par que de la gournerie ok on se dépêche par que de la gournerie j'ai ici ma petite croix donc celle là je vais la supprimer le parc de la gournerie je le vois bien on avait été chercher donc les cartes photo aériennes celle là on avait pris la carte hygiène topo celle là et puis le cadastre le plan cadastral qui se trouvait je le cherche je ne le trouve pas plan ben parcelle cadastrale c'était celle là donc on est censé avoir trois cartes et si je regarde ici j'ai bien mes parcelles cadastrales et ma photo aérienne on peut déplacer les cartes les croquis les couches les unes au dessus des autres et donc il me faut celle là voilà donc on regarde toujours par le dessus j'ai ici ma carte hygiène qui me masque toutes les autres votre preuve aménagement vous propose au choix de faire une carte en utilisant soit la vue aérienne soit je la masque soit la faute soit la vue aérienne pardon soit la carte hygiène donc c'est au choix moi je suis parti et c'est une vue plan large plan large on avait dit qu'on voulait voir sauteront les petites maisons ici on a de la zone industrie la zone d'activité là tout ça tous les grands rectangles gris mais tout ce qui est petits carrés noirs ça c'est du résidentiel ici et puis là j'ai du résidentiel aussi et puis là j'ai du résidentiel aussi alors donc j'ai mes couches à ce stade là ça je peux cacher ça je vais garder puisque maintenant je vais jouer avec l'outil clé à molette alors on avait pris à noter la carte on avait dit un plot pour marquer la gournerie donc la gournerie moi le plot je vais le mettre sur l'étang de la gournerie à côté du lycée je vais me mettre ici et puis après donc je viens de faire un clic j'enregistre je change d'outil ceci est l'outil que je vais utiliser pour créer les limites du parc et en zoomant je vais essayer de m'attacher alors comme je vois trop le fond je vais peut-être faire ça diminuer l'opacité du plan cadastral mais diminuer l'opacité et puis la vue aérienne je ne vais pas la masquer voilà donc là j'ai une vision relativement claire des limites de parcelles et maintenant il n'y a plus qu'à me suivre donc je reprends la clé à molette à noter la carte et je prends cet outil je vous rappelle que si jamais vous faites une bêtise pour fermer l'outil c'est un double clic vous avez la petite croix qui vous permet de supprimer l'élément que vous avez créé c'est parti donc relativement précisément alors je vais m'appuyer sur la vue aérienne on va voir ça comme ça toc toc donc ça c'était bon je vais aller jusqu'à ce niveau là pour prendre le chemin noir le chemin noir j'irai ici ici à ce parcours donc le 56 qui représente une altitude je vais tracer tout droit donc je dézoome et je zoom sans faire de double clic sinon ça clôt ma figure hop donc un clic un clic là je vais tracer je vais tracer tout droit toc et l'idée c'est d'arriver à la chaisine donc la chaisine pour moi ça ça appartient au lycée donc ça doit être ça je ne sais pas trop ce qui se passe ici je crois que c'est ça hop après moi ce que je me rappelle c'est qu'à un moment ça longe la route ici et ici je pense que je vais aller jusqu'à la route et donc j'ai bientôt fini ma parcelle allez encore un clic ici je vais même en faire deux un ici et puis tiens et bien j'aurais peut-être dû prendre la piste cyclable non c'est très mal je vais continuer mes parcelles je vais faire un clic ici là je fais un double clic et là j'en ai fait un de trop donc c'est pour ça que j'ai une autre forme qui apparaît donc toc voilà pour modifier vos traits après les avoir fait vous pouvez toujours prendre l'outil de sélection et puis vous pouvez revenir sur cet objet pour voilà déplacer vos traits si vous voulez changer la couleur c'est ici ce pictogramme donc là je viens de l'activer je peux cliquer dessus et puis je peux couleur du trait moi c'est couleur de remplissage je vais peut-être prendre un vert un peu plus clair enfin c'est c'est je customise à la marge donc je prends l'outil et ben hop voilà je vais prendre ça toc appliquer à l'objet voilà donc là j'ai la gournerie je me dis tiens ben ce plot là je vais peut-être le centrer plus au milieu en fait donc l'idée ça va être de déplacer cet objet c'est pareil je reprends l'outil d'édition je dois pouvoir cliquer sur cet outil alors non là c'est la surface si je prends ça et l'outil d'édition non et ben le plus simple c'est que je m'en vais supprimer mon plot et refaire un plot que je centre ici et puis d'ailleurs là je pourrais mettre parc de la gournerie bon ben on a presque fini j'applique j'ai longitude latitude ça c'est pour le plot mais si je reprends cet outil là pardon édité et si je clique dessus donc j'aurais bien voulu avoir la superficie que je ne vois plus modifier infobule voilà là je viens de prendre cet outil j'ai sélectionné sur ma surface j'ai une information en mètre carré alors en mètre carré sans lunettes mètre carré ça doit faire du 0,6 kilomètre carré et alors en hectare je vous laisserai faire la correspondance mais un hectare c'est je ne sais pas un hectare c'est combien c'est lamentable un hectare c'est donc égal 10 000 mètres carrés donc c'est bien simple combien d'hectares et bien 10 000 de 6 hectares presque 7 hectares je pense ne pas m'être trompé bien donc là j'ai fait j'ai fait j'ai fait ce que je voulais je vais devoir donc masquer alors masquer les parcelles cadastrales moi je comme fond je ne prendrai que la carte hygiène donc je masque les parcelles cadastrales c'est celle là voilà les parcelles sont masquées je reprends alors là maintenant à minima je veux représenter dans le carré que madame Moulinguineuf vous a proposé dans le support lors du cours donc je veux une copie d'écran avec des informations pertinentes de cette zone là alors moi je vais réduire mon navigateur ça je vais le réduire aussi je vais essayer à l'aide de ma petite fenêtre d'avoir un format relativement carré moi ce qui va m'intéresser c'est de centrer centrer mon croquis ça je le veux localisation générale non par rapport à la loire par exemple les échelles évidemment qu'il me les faut et puis l'échelle graphique aussi je vois mes résidences on dit que ce niveau de zoom me plaît donc pour faire une copie d'écran soit vous faites de l'outil capture alors vous pouvez taper capture et normalement vous avez un petit outil qui est là qui va vous permettre de ne sélectionner que ce qui vous intéresse donc il faut juste que mon outil capture se lance il est lancé pardon il était là donc là je vais faire nouveau et puis si je fais ça sans aller prendre les outils qui sont sur la droite si je fais ça je pense que j'ai un carré qui correspond à la demande de madame moulin guineuf donc à vous après de vous mettre sur le support texte un titre pour cette carte et puis à côté si j'ai bonne mémoire vous devrez parler pas de ces caractéristiques mais indiquer les caractéristiques principales de cet objet cartographique bien alors j'ai plus qu'à l'enregistrer ça c'est cette image donc je vais faire fichier enregistrer sous je vais l'appeler vue large parc gournerie je vais me la mettre dans téléchargement et puis j'enregistre alors vous remarquerez que c'est bien une image toc donc ça c'est enregistré et c'est ce fichier image que je vais pouvoir enfin je n'ai pas de compte élève mais que je pourrais déposer donc ici sur prodot donc ça c'est fait pour aller un tout petit peu plus loin et c'est relativement impressionnant donc cette image je la conserve jusqu'à la voie jusqu'à ce que je l'ai déposé sur prodot mais pour aller un peu plus loin avec géoportail là vous avez donc créé deux éléments les deux éléments que je viens de créer en fait ils se sont mis sur ce calque croquis celui-là celui que je masque et dans les petits outils il y a un truc de rigolo c'est que vous pouvez quand vous êtes dans à noter la carte vous pouvez exporter alors vous exportez tous les éléments qui sont contenus dans le calque croquis donc moi ça contient une surface un polygone et un plot là je vais mettre gournerie avant l'export mais je pourrais ne rien mettre gournerie et puis je vais faire exporter donc là ça vient de m'exporter vous remarquerez que ça m'exporte un fichier KML donc ça c'est une extension qui est allouée à tous les éléments cartographiques en fait à des éléments qui sont géoréférencés tous les traits que vous avez fait ils ont en fait une coordonnée GPS ce fichier KML je vais vous le montrer ma foi c'est un fichier KML qui se trouve dans mon dossier téléchargement le voilà le fameux KML et ce fichier KML il est compatible avec toutes les applications de SIG alors vous en connaissez une sans le savoir Google Maps c'est une application de SIG QGIS évidemment que c'est une nation de SIG je pourrais tout à fait d'ailleurs on fera ça la fois suivante réimporter sur QGIS ce fichier KML et vous verrez qu'il prendra sa place pile poil là où vous pensez qu'il doit prendre sa place mais ceci dit moi le fichier KML j'ai aussi une autre appli sur mon portable c'est gratuit ça n'est pas Geoportail mais c'est Google Earth donc si je lance vous pouvez la télécharger Google Earth Pro maintenant c'est gratuit hop donc là je lance Google Earth donc je l'ai installé j'ai pas pris la version web donc là très bel effet parce que Google Earth sait que mon IP elle est en France donc il me centre la France mais je peux ouvrir un fichier je vais aller chercher ma gournerie et je vais cliquer et là j'ai un superbe effet plongeant donc la croix que vous voyez c'est mon plot alors ici vous avez ma couche qui apparaît légèrement vert dans les trous là où il y a des plaines parce que j'ai appliqué la 3D mais si j'enlève la 3D donc là j'ai le fond de carte c'est la vue aérienne pour géoportail et j'ai le tracé de mon fichier KML qui se superpose pile poil là où on veut si vous activez la 3D ça c'est relativement impressionnant vous avez le relief alors vous pouvez pareil ne pas masquer la gournerie ou masquer la gournerie et là vous avez ça c'est toujours impressionnant donc rien qu'avec les ombres et bien Google Earth réussit à vous faire de la 3D alors attendez pardon c'est pas ce que je veux faire c'est ça ça et là vous avez vraiment des bâtiments vous pouvez contrôle roulette tourner autour de votre vue et je vous jure c'est c'est vraiment en 3D comment je pourrais vous prouver ça ça se voit ça se voit si regardez si je me déplace là ce bâtiment me cache un peu ce qui se passe derrière le bâtiment le bâtiment rouge vous voyez là je ne voyais pas cette fenêtre là ni cette ombre et bien si je tourne c'est bien caché ça c'est un petit verger c'est juste impressionnant alors ça vaut ce que ça vaut mais voilà alors Google Earth donc ça c'était juste pour faire rire voulez-vous les lieux temporaires donc là si je mets enregistrer il enregistre la gourderie dans mes lieux temporaires donc je n'ai pas besoin de l'enregistrer je le supprime donc ça c'est juste l'export KML et quand vous l'avez exportez d'ailleurs votre export KML vous pourriez tout à fait supprimer aussi ce croquis souhaitez-vous là je vais faire annuler donc là je n'ai plus aucun croquis plus aucune de mes actions n'est mémorisée dans mon géoportail mais je peux avec le petit outil clé à molette importer des données aller rechercher tiens mon format KML je vais choisir le fichier il est bien là toc et là je peux cliquer sur importer et je retrouve mon plot placé à l'endroit où il doit être placé voilà donc à minima vu ce que votre prof d'aménagement vous demande vous devez réaliser la photo de la gourderie je vous engage aussi à générer le KML mais vous avez la vue large et c'est cette image que vous allez déposer dans Prenote fin du tuto vidéo